La date du 3 mai 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 mais un management des industries créatives et culturelles. Donc, c'est-à-dire une maîtrise parfaite de ce qui est de l'art et de la culture. D'ailleurs, je suis en recherche. Et maintenant, quand vous associez à cela un journalisme axé sur la culture, il y a une maîtrise de l'histoire qui demande, il y a une maîtrise de l'anthropologie, il y a une maîtrise de l'égyptologie, il y a une maîtrise profonde de la psychologie, de la sociologie et puis de la philosophie aussi également. Le thème de cette année est journalisme sans crainte ni complaisance. Allez donc savoir ce qui pousse les décideurs ou les grands patrons des médias à avoir choisi ce thème. Il invite à la réflexion. Une réflexion d'ailleurs qui va se poursuivre dans le cadre du forum que nous avons créé. Nous sommes là pour bosser. Le débat est lancé. Et en ce jour de célébration de la liberté, de la presse, j'ai une pensée pieuse pour ceux qui nous ont quittés, ceux des journalistes très actifs qui nous ont quittés. J'ai une pensée chaleureuse pour ceux qui sont en prison. J'ai une pensée forte pour ceux qui se battent au quotidien d'informer malgré les difficultés et parfois au risque de leur vie. J'ai une pensée pour vous tous qui avez choisi ce métier. De ces rencontres incroyables vont naître des aventures incroyables, des difficultés également. Mais maintenant, ça va dépendre de la personne de savoir comment m'allier ça. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Saint-Antoine d'Isperie qui le disait, je cite, l'homme se découvre face à l'obstacle. Alors quand vous êtes journaliste et que vous êtes face à un obstacle, vous vous découvrez. La preuve. Actuellement, on traverse une situation difficile. Qui vous divertit ? Qui vous informe si ce n'est les journalistes ? Respect.